Musique Bonjour, c'est Sophie. Et oui, cette année encore, je n'ai pas pu m'empêcher de revenir à la découverte de ce beau village de Saint-Chamat. Il faut dire qu'il offre une telle variété de paysages que je ne m'en lasse pas. Nous sommes ici au sommet de la colline du Verdon, qui, avec ses 122 mètres d'altitude, est le point culminant de Saint-Chamat. C'est par les airs que je vous emmène découvrir Saint-Chamat en voyage à travers son histoire. Alors, prêts pour le décollage ? Musique C'est ici que tout a commencé. C'est ici qu'il y a plus de 20 000 ans, se sont installés les premiers habitants du territoire. Une colline protégée des vents du Nord, de nombreux abris naturels, à proximité de l'étang de Berre et de la rivière de la Touloubre. Hum, pas bête les ancêtres ! Aujourd'hui, intégrée au sein du Parc des Creusets, un parc clôturé et ouvert au public le mercredi et un week-end sur deux, la colline du Verdon a pu garder son visage originel. Véritable forêt provençale avec ses larges étendues de chênes kermesses, teintes romarins et de plantations d'oliviers. Elle abrite également faisans, sangliers, chevreuils et lapins. Et le lapin, les premiers Saint-Chamacéens, en mangeaient beaucoup. C'est ce que nous apprennent les fouilles qui ont été effectuées ici. Tous les objets retrouvés que l'on peut voir au musée municipal montrent que le lieu a été longtemps très fréquenté. C'est pourtant à quelques kilomètres au sud, aux frontières actuelles de Berre, Lançon et Saint-Chamacéens, que notre territoire va connaître une première véritable explosion démographique. Là, va se dresser sur plusieurs dizaines d'hectares une cité romaine de plusieurs milliers d'habitants. C'est probablement en 49 avant Jésus-Christ, au lendemain de la conquête des Gaules, que des légionnaires romains ont fondé la cité Ad Vicesimum, appelée ainsi car elle se trouve au XXe mille de Massilia. Cette zone a connu une très forte activité. Du domaine de la Suriane à la cave coopérative de Berre, les routes pavées reliaient les grandes villas au domaine agricole, aux ateliers, maisons et temples. On y trouvait également un port très important, dont il ne reste aujourd'hui que les quais recouverts par les eaux de l'étang. A la place de l'actuel domaine de la Suriane se trouvait un vaste domaine agricole, où l'on y produisait déjà du vin. Allons voir si nos amis romains ne nous auraient pas laissé quelques amphores. Il y a plus de 2000 ans que l'on cultive la vigne sur les terres du domaine, car déjà à l'époque des Romains, on y produisait un excellent vin. Les vignes à l'époque n'étaient pas cultivées de la même manière. En fait, elles étaient plantées de façon un peu désorganisée dans les champs, alors qu'aujourd'hui, elles sont plantées dans des rangées bien rectilignes. Il ne s'agissait probablement pas tout à fait des mêmes vignes, puisque la crise du phylloxéra a fait disparaître de nombreux cépages. Aujourd'hui, nous avons des cépages différents de ceux de l'époque romaine. Notre terroir, c'est celui de l'étang de Berre, dont nous vivons l'influence chaque jour et qui nous apporte un microclimat très sec. C'est la raison pour laquelle nous sommes les premiers vignerons à vendanger en France, puisque nous commençons toujours les vendanges à la fin du mois d'août. Cette année a été particulièrement exceptionnelle en termes de récompense, puisque nous avons obtenu trois médailles d'argent au concours général agricole de Paris et trois médailles d'or au concours d'Aix-en-Provence. Les Romains peuvent être fiers, la relève est assurée. Aujourd'hui, il ne reste quasiment plus rien de cette période faste. Il y a quelques vestiges exposés au musée municipal et le fameux pont Flavien que l'on vient admirer du monde entier. Vous l'avez certainement déjà vu, mais est-ce que vous l'avez déjà vu comme ça ? Signalé par la Rochefoucauld dans son livre Voyage en France, le pont Flavien n'en finit pas d'émerveiller des générations de promeneurs. Dans un état de conservation exceptionnel, il représente un des très rares exemples de ponts encadrés par des arcs de triomphe. Classé monument historique, le pont Flavien constitue le véritable symbole de Saint-Chamma. Il faut dire que du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il a constitué le point de passage obligé pour franchir la Touloubre. C'est donc par là que les habitants d'Advice-Zimoum passeront pour aller se réfugier sur les hauteurs fuyant les barbares qui envahissent la Gaule romaine en 272. Là, à l'abri des remparts, va se dresser le castrum qui va bientôt porter le nom de Saint-Chamma. Mais qu'est-ce qu'un castrum ? Nous sommes allés poser la question à un grand amoureux de l'histoire de Saint-Chamma, le père Joseph. Un castrum, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça désigne un village fortifié, généralement perché sur une colline. Nous sommes à une époque de guerre. Le village de Saint-Chamma, il a fallu qu'il se défende et qu'il se protège. Elle a cherché des endroits de défense naturelle. La colline, ici, c'est une défense naturelle. Le castrum, Saint-Amassius. Saint-Amassius, ça veut dire en français, c'est Saint-Amant. Amant, c'est l'évêque de Rodèze. À cette époque-là, les gens ne savaient ni lire, ni écrire. En déformant les syllabes, Saint-Amant, il devient Saint-Chamma. Voilà pourquoi, je dis en riant, Saint-Chamma n'a jamais existé. C'est Saint-Amant, évêque de Rodèze. Voilà donc l'origine de ce mystérieux Saint-Chamma, un saint à la vie dure et auquel les habitants sont très attachés, puisqu'après la révolution, pendant laquelle Saint-Chamma est rebaptisé Port-Chamma, il fera son grand retour pour ne plus jamais le quitter. Si le castrum représente l'élément le plus important de l'histoire de Saint-Chamma, puisqu'il lui doit son nom, il n'en reste malheureusement quasiment plus aucune trace. Ses remparts, son église, son château ont complètement disparu. Seul reste aujourd'hui la chapelle Notre-Dame de la Miséricorde, qui est encore utilisée et qui pendant des siècles a accueilli de nombreux ex-votos qui sont aujourd'hui exposés au musée municipal. La Porte du Fort, le retable de Saint-Anne, qui au XVIe siècle occupait l'église du castrum et que l'on trouve aujourd'hui dans l'église Saint-Légis. Propriété de l'archevêché, Saint-Chamma devient à partir du XIVe siècle l'avant-port de Salon, Arles et Avignon, sur lequel sont débarqués des marchandises en provenance du monde entier. Vin en provenance de Grèce, date d'Algérie, fromage et sucre de Sicile, du sel d'Alain pour le tannage des peaux. C'est au milieu du XVe siècle que débarquent à Saint-Chamma les olives de conserve. Ces olives dites à la picholine en provenance de Naples constitueront une nouvelle source de richesse pour l'industrie locale. Le trafic maritime et la pêche très fructueuse feront jusqu'au XVIIIe siècle la fortune des commerçants de Saint-Chamma. C'est une période faste. Petit à petit, les Saint-Chammacéens quittent l'enceinte des remparts pour s'installer plus bas. Les belles portes des maisons du village témoignent encore de la prospérité des occupants de l'époque. Saint-Chamma est descendu au XVIIe siècle, est descendu en bas. Ça ne sert plus à rien le castron. Il descend en bas, autour de l'église. Il y a des belles maisons. Les gens, c'est les gens les plus riches. Les malheureux, on dit qu'ils sont groupés davantage du côté du pertui, c'est-à-dire du côté de l'étang. Et les plus riches seraient du côté de la mairie, de l'église, etc. Le safre de la colline du Castrom est méthodiquement creusé pour gagner de la place sur le port et créer des entrepôts pour les mulets et les marchandises. Beaucoup de ces abris naturels sont aujourd'hui des habitats troglodytes dont certains peuvent être visités ou loués comme chambres d'hôtes. Monsieur et madame Clavel nous attendent pour le café sur leur terrasse à la vue imprenable. Nous nous trouvons ici à la montée des pénitents, au cœur du village, dans le site des maisons troglodytes. C'est un habitat qui a été creusé par l'homme, qui servait au départ d'entrepôt, puis ensuite qui a servi d'habitation pour les gens de Saint-Chamain. C'est une maison familiale qui nous vient des héritages de mes parents et de mes grands-parents. Je suis né dans cette maison. Les grottes ont été creusées dans la falaise du Baou, qui surplombe le port de pêche. Et ça a été creusé manuellement. Et on voit à l'intérieur les traces de pique qui datent de l'époque. Cette falaise coupe le village en deux. Nous avons d'un côté le quartier du Baou et le quartier du Pertuis, et de l'autre côté tout le centre village. Là où se trouve le pont de l'orge actuellement, c'était qu'une continuité de la colline. Et il y avait le tunnel qui servait de communication pour passer de côté mairie au côté Pertuis. Il y a eu un effondrement et il y a eu un mort. L'initiative a été prise de profiter de cet effondrement pour faire réellement une tranchée où on puisse passer d'un côté et de l'autre. Cette initiative est très bonne, mais il faut faire passer le canal Bojolin, qui s'en va vers l'étang. On a eu cette idée qui était bonne de faire un acte duc et d'y mettre une horloge. Pendant des années, on s'était un peu disputé entre le quartier d'en bas et le quartier d'en haut. Cette fois, l'horloge, elle était pour tout le monde. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a pu réellement unir les deux parties de la commune. Bien qu'ayant fait une victime, cet effondrement ne sera pas vécu comme une catastrophe. Fini le passage obligé par la goule. Ce passage souterrain, sombre et humide, creusé dans la colline. Le Saint-Chama-Lacustre et le Saint-Chama-Therrien sont enfin réunis. Les 400 mètres cubes de roche qu'a laissé cet éboulement vont vite être déblayés et servir à l'extension de la poudrerie royale, qui va couvrir 118 hectares. Cette manufacture ouverte par Louis XIV va elle aussi largement contribuer, jusqu'à sa fermeture en 1974, au développement économique du village et marquera à jamais son histoire. Avec l'effondrement de la goule à la fin du XVIIIe, on s'est retrouvé avec tout un tas de remblées qu'on a utilisées sur le site de la poudrerie pour remblayer et gagner encore sur l'étang. Ce site a été choisi par Louis XIV parce qu'il était alimenté par les eaux de la Touloubre qui faisaient déjà fonctionner les moulins à blé et à huile. Donc c'était très facile à lui de pouvoir annexer en quelque sorte ce petit bout de territoire pour ensuite le développer à des fins de développement militaire. C'est vraiment un site qui a 300 ans d'histoire, au cours desquels on a subi différents sursauts. La poudrerie a vraiment influencé la vie de la cité. En 1917, on avait pratiquement plus de deux fois plus de travailleurs sur le site de la poudrerie que d'habitants à Saint-Chamin. On avait 7800 personnes qui travaillaient ici pour moins de 3000 habitants. Un des faits marquants dont tout le monde se rappelle, et les anciens de la poudrerie en particulier, c'est l'explosion de novembre 1936 qui commence par un incendie. Et c'est au moment où la plupart des personnes sont rassemblées sur le site où a lieu l'incendie que l'explosion se produit dans le bâtiment 104 faisant 53 victimes, parmi lesquelles même le directeur de la poudrerie. À la fermeture du site en 1974, on démolit tout, on assainit, on dépollue, on décontamine. Et on réouvre au public à partir des années 2000 lors du rachat du site par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres qui met, lui, plutôt l'accent sur le côté naturel du site avec des richesses très importantes au niveau de la faune et de la flore. Les espèces les plus connues sur le parc de la poudrerie, ce que le public peut voir aujourd'hui, on a pas mal de sangliers sur site, on a quelques renards, on a des faisans, des perdots, on a pas mal d'oiseaux aussi, des hérons, des aigrettes. Une grosse richesse au niveau végétal, séquoia, yves, ginko. Les gens viennent surtout sur le site pour découvrir le moulin à poudre, les canaux, surtout la cascade et le platelage qui a été aménagé. Tout ce qui est sur le parc de la poudrerie est préservé, comme sur tous les sites du Conservatoire littoral. La chasse est interdite, les cueillettes sont interdites. C'est votre domaine, c'est votre site, venez le découvrir. Si vous voulez découvrir le parc de la poudrerie, il est maintenant ouvert tous les mercredis après-midi et un week-end sur deux. Vous serez certainement subjugués par les couleurs d'automne et de printemps. C'est ici, au pied du viaduc Saint-Léger, que se termine notre voyage dans l'histoire de Saint-Chama. Inscrit à l'inventaire des monuments historiques, il symbolise avec ses 385 mètres de long et ses 50 piliers la toute-puissance du chemin de fer. La chapelle Saint-Léger, qui a eu la mauvaise idée de se trouver sur le tracé des voies, sera détruite et reconstruite un peu plus loin. Qu'à cela ne tienne, les Saint-Chamacéens voient dans ce nouveau moyen de transport le moyen de donner un nouvel essor aux ports de commerce de leur village. Le 8 janvier 1848, les Saint-Chamacéens voient passer le train inaugural de la ligne Marseille-Avignon. Saint-Chamacéens vient de rentrer dans la révolution industrielle. Mais ça, c'est une autre histoire. Saint-Chamacéens a un passé riche, riche historiquement, riche au point de vue monument, riche au point de vue patrimoine. Ce film qui vient d'être tourné constituera un enrichissement de notre patrimoine et je lui souhaite longue vie, comme je vous souhaite à vous pour 2013, une bonne et heureuse année. À l'an qui vient, et que ce soit pas mal, ce soit pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada